Sonology, cette marque française, vous la connaissez, ça fait partie des pionniers de ces kits solaires à brancher dans une simple prise électrique, à poser sur votre terrasse là en quelques minutes. D'ailleurs, on avait testé le Play 1 il y a quelques années, il est juste devant moi, il fonctionne toujours, donc c'est relativement fiable. On a testé aussi il n'y a pas très longtemps la Play Max avec une petite batterie intégrée. Je vous invite à aller voir le test, je vous le remets en fiche ici. Aujourd'hui, on a reçu la Play 2, donc la nouvelle version de la station solaire classique, juste à brancher dans la prise, mais il y a des nouveaux supports, elle est aussi plus puissante, il y a plus de connectivité. Alors, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est facile à installer ? Est-ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo ? Alors, avant d'installer ces petits kits solaires, il y a quand même des prérequis. Déjà, il faut avoir de l'espace et puis il faut savoir que visuellement, c'est quand même imposant un panneau. Donc, prévoyez bien l'endroit où vous voulez les placer. Là, on les a mis sur la terrasse, mais c'est vrai que dès qu'on est dans le jardin, on les voit, donc ce n'est pas non plus anodin. Après, il y a aussi des déclarations à faire en mairie, si vous les mettez un petit peu trop haut par rapport au sol, si vous les mettez à plat, il n'y a pas de problème sur une terrasse, mais dès que c'est, par exemple, accroché au mur, il va falloir le déclarer à la mairie. Il faut faire aussi une déclaration à Enedis, en tout cas en France, c'est obligatoire. Donc, vous avez un petit site, ça se remplit en quelques minutes, je vous mettrai un petit lien. Dernier point aussi, c'est que ça, ça pèse lourd. Regardez, ça arrive sur une grosse palette comme ça, ça fait 30 kg le panneau, donc il vaut mieux être deux pour installer ça, sinon vous allez casser le panneau, vous allez vous casser la figure. En tout cas, c'est quand même très important avant de faire la commande de bien anticiper. Bon, on va parler du panneau, 450 watts, regardez comme il est beau, il ressemble beaucoup, évidemment, à la station du Playmax. Il est bifacial, donc en fait, on a 450 watts d'un côté et jusqu'à 125 watts sur la partie arrière. Bon, on va voir que c'est quand même limité par l'onduleur, par pas mal de critères, notamment qu'il faut avoir un sol très très clair, comme ici avec notre terrasse blanche, c'est plutôt pas mal. Sinon, moi, je l'aime bien, il est assez beau, il est un petit peu full black comme ça, même si, regardez, il est légèrement transparent. On a aussi, regardez, une protection tout du long, un petit peu comme les jambes de voiture, ça permet de le protéger si jamais il tombe par accident ou suite à un gros coup de vent si vous ne l'avez pas assez lesté, par exemple, on va en reparler juste après. Les cellules, c'est du top con avec un rendement de 20%, bon, je dirais que c'est du classique maintenant sur le marché. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est les dimensions, puisque ici, regardez, il ne fait que 1m76 de large. Par exemple, les bims, ils étaient presque à 2 mètres, donc vraiment, quand vous en mettez deux à côté, c'est très très gros. Bon, ça reste quand même un gros bébé ici, mais ça reste un atout quand même face à la concurrence. Alors, dans la boîte, on a deux ballast qu'on peut remplir d'eau ou de sable mouillée. Ça, ça permet de lester jusqu'à 40 kg, et il ne faut pas le négliger, puisque ici, les panneaux, s'ils sont très exposés, ils peuvent se prendre des vents jusqu'à 150 km heure avec ça, sans s'envoler, donc c'est vraiment un atout majeur. Si vous les détruisez au bout de 3 ans, c'est dommage, ils ne seront plus rentables du tout. Donc, vraiment très très important, et bravo Synology de les mettre dans la boîte. Alors, première étape, c'est de mettre le panneau comme ici, là, face contre terre. Attention de bien le mettre sur un petit carton pour le protéger. Vous voyez que tout est quasiment préassemblé, il y a même l'onduleur qui est déjà attaché. D'ailleurs, regardez l'onduleur, c'est un modèle Tessun de 450 watts, donc ça, c'est le maximum de production crête des panneaux. Avec la reverb et tout, on devrait pouvoir atteindre les 450 watts, en tout cas, on va le tester, les amis. Il est IP67, donc ça veut dire qu'il résiste aux intempéries. Il est garanti 25 ans, ça, c'est bon pour la rentabilité. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, un petit point quand même, regardez, il a une petite antenne ici, c'est-à-dire qu'il est connecté. Il va se connecter au Wi-Fi de votre installation. Donc, si votre panneau est trop loin au fond du jardin et que vous n'avez pas de relais Wi-Fi, il risque de ne pas capter. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte avant l'installation. Alors, deuxième étape, regardez, vous prenez le support ici, vous prenez ici les petits pieds et vous venez simplement les enficher. Alors, il faut bien entendre le petit claque ici, vous n'avez pas besoin d'outils. Voilà, donc c'est mis. Et puis, le deuxième ici, comme ça, vous voyez vraiment en deux secondes, là, sans outils, sans aucune préparation, j'ai fixé mon support. Voilà, maintenant que notre support est fixé, regardez, il suffit de prendre le panneau comme ça. Alors, attention, c'est quand même l'étape un petit peu la plus critique puisqu'il va falloir bien le retenir ici. Et vous voyez, là, voilà, on a installé notre panneau. Alors, avant de brancher la prise électrique, on va relier ce petit câble à l'onduleur. Donc, ici, regardez, vous entendez bien le petit claque. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un câble à brancher. Moi, j'ai pris une rallonge, regardez, ça, ça me permet d'avoir un petit peu de longueur de câble et de ne pas être trop limité puisque ça, il vaut mieux la brancher dans une prise électrique classique plutôt que dans une rallonge dans une multiprise. Et là, ça vous donne quand même pas mal de longueur, donc pensez-y au moment de la commande. Bon, vous voyez que l'installation était ultra rapide, même s'il reste encore une ou deux petites étapes, on va le voir juste après. Mais là, on peut brancher déjà la prise électrique, donc de préférence dans une prise extérieure un petit peu protégée quand même de la pluie comme ici. En tout cas, les amis, vous l'avez vu, vraiment très, très rapide chez Sonology. Bon, avant d'aller parler de connectivité de production, n'oubliez pas de mettre vos ballast, bien sûr, aux extrémités ici. Vous les remplissez d'eau ou de sable mouillé idéalement. Et puis regardez, après, il faut ajuster un peu le panneau, alors ça, vous pouvez le faire après, mais vous avez juste à cliquer ici. Alors là, on est en position été, puisque évidemment, le panneau est tout plat, mais regardez, hop, sans outil, voilà, vous pouvez simplement les relever comme ça. Et puis regardez, là, nous, on va les mettre à plat, autour de 30 degrés, puisque là, en fait, le soleil est très, très haut, donc il vaut mieux qu'il soit comme ça. Donc vraiment, cette installation, les amis, c'est d'une simplicité. Et je vous le redis encore, même pas besoin d'un tournevis. Alors, autre atout de ces panneaux Sonology, regardez, c'est l'application qui a été développée par Sonology. Et pour rajouter une station, regardez comme c'est simple, ici, il suffit d'aller, là, dans les paramètres. Ensuite, vous allez dans les stations Sonology, vous rajoutez une station ici, donc vous choisissez Play 2. Et puis là, il va aller la chercher automatiquement. Il vous demande de renseigner votre Wi-Fi, donc il va vraiment la détecter et la mettre sur le Wi-Fi. Et regardez, déjà, là, elle est connectée. On est en train de produire, voilà, plus de 300 watts, les amis. Donc vraiment, ça se fait en 2-2. Et surtout, finis des prises connectées, finis des configurations ici d'onduleurs très, très compliquées. Vraiment, chapeau Sonology. Alors, une option que je vous conseille de prendre, c'est la petite clé Linky que nous, on avait déjà installée sur le Playmax. Donc, c'est une petite clé TIC qui se branche sur la liaison Linky. Donc, il faut que le Linky, par contre, soit à portée du Wi-Fi, puisque, voilà, ça communique en Wi-Fi avec votre réseau. Donc, ça, ça se configure aussi vraiment en 2-2. Et surtout, ça permet de savoir ce que consomme la maison. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est en surproduction. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on produit plus que ce qu'on consomme. Mais, par exemple, le soir, on va voir la consommation de la maison. Et ça va permettre aussi de mettre en perspective les courbes. On va en parler juste après. Donc, ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puisque c'est les seuls, en fait, à proposer à la fois de la production et puis de la visualisation de la consommation. Bon, il faut quand même lancer l'application pour voir ce que consomme la maison. Alors, il est temps de faire le bilan de cette station Play 2 de Sonology. Eh bien, regardez, en tout cas, sur la partie solaire, on produit entre 2 et 3 kWh par jour. On produit même un peu plus à chaque fois que le Playmax, qui est pourtant vendu plus cher, mais avec le système de batterie. Je vous renvoie au test. Donc, là, regardez, on a des belles courbes, un jour par jour, etc., semaine par semaine. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez voir l'historique de votre production. Si vous avez la petite clé Linky que je vous conseille vraiment, regardez, on peut voir l'énergie achetée chez EDF. C'est l'équivalent, en fait, de l'appli EDF, mais ça vous permet de mettre en perspective un petit peu la production et puis la consommation. Et ça, d'ailleurs, c'est très utile, même avant d'acheter tout simplement les stations, puisque vous savez combien consomme la maison. Je vous renvoie au test du NR-Link de l'Ecojoco qu'on a fait sur la chaîne. Allez, petit calcul rapide. Un panneau, ça produit entre 500 et 700 kWh par an. Là, on y est à peu près. On est entre 2 et 3 kWh par jour. 27 centimes le kWh en heure pleine en France. Ça fait une économie, en gros, de 200 euros par an, à peu près. Sachant qu'une station, ça coûte 700 euros, mais 629 euros avec le petit code promo que je vous mettrai, c'est rentable en 3 à 4 ans. Donc, c'est pas mal, à condition, bien sûr, de tout consommer. Mais vous êtes sûr qu'en achetant cette station, d'ici 3-4 ans, vous gagnerez de l'argent. Alors, combien de stations Sonology Play 2 est-ce qu'il faut acheter ? Alors, ça dépend un peu de combien consomme la maison. En fait, ça, c'est la première étape. Donc, je vous renvoie au test du NR-Link de l'Ecojoco, qui sont des appareils qui sont dédiés au monitoring, donc qui vous permettent de vous dire, tiens, ma maison consomme plutôt 200 watts, oh, ma maison consomme plutôt 600 watts. Donc, si c'est 200 watts, vous ne prenez qu'un panneau, ça suffit. Si c'est 600 watts, vous prenez deux panneaux. Et si vous dites, tiens, c'est quand même cool, ces stations solaires, je produis quand même pas mal, elles ne sont pas très chères, elles sont rentables assez vite. J'aimerais bien en prendre 4 ou 5. Là, il va falloir réfléchir au stockage. Alors, Sonology a une solution de stockage avec le Playmax. Je vous renvoie à notre test. Mais moi, je trouve qu'au-delà de 1 à 2 batteries, 1 à 2 stations solaires, ce n'est pas forcément très intéressant. Si vous voulez 4, 5 stations solaires, prenez des Play2, prenez du Zendure, prenez de l'Anker, je vous renvoie à nos tests. Donc, vraiment, c'est un petit peu à chacun de s'adapter. Mais en tout cas, nous, on essaye de faire des tests de rentabilité et des tests d'usage. Écoutez, n'hésitez pas à les consulter, puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez choisi. Alors, je vous ai mis tous les liens sous la vidéo et même un petit code promo. Regardez, on a un peu plus de 600 euros pour une station, un petit peu plus de 1200 euros pour deux stations, ce qui vaut encore plus le coût. Il y a aussi un article écrit à découvrir sous Mac Forever. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo. Voilà, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc pensez au petit abonnement VIP. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo, puisque ça, ça nous permet d'être indépendant pour le prix d'un petit café par mois. Vous êtes des milliers à soutenir notre indépendance, donc c'est très, très rare sur YouTube. Merci à vous tous. Bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, ça c'est gratuit. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'énergie, des batteries, des panneaux solaires, des produits Apple, des voitures électriques. Enfin, vous connaissez la chanson. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501